Salut, je me dis qu'en fait il serait bon, du fait que je parle du premier niveau d'apprentissage, d'en lire peut-être la table des matières. Donc, il y a une série d'introductions concernant des connaissances de base sur l'élite mondiale, sur le contrôle de bas niveau de la planète Terre. Ils font partie des articles de West Penray, Introduction à l'agenda extraterrestre, du premier niveau d'apprentissage. Et les documents d'information, ce sont des informations de base sur l'élite mondiale, alias le gouvernement de l'ombre. Et ça a été écrit le 12 novembre 1998. Il y avait à peine Internet. En tout cas, dans ma vie. Donc, Introduction 1, et puis les Illuminati. 2, Société Secrète. 3, les Illuminati de Bavière. 4, Cécile Rode et la Table Ronde. 5, les Magiciens Noirs. 6, l'Antéchrist. 7, les Bildelberger. 8, la Commission Trilatérale. 9, le Conseil des Relations Étrangères, CFR. 10, où allons-nous à partir d'ici ? Donc, dans l'agenda, l'introduction à l'agenda extraterrestre du premier niveau d'apprentissage et BPP, il y a différentes sortes d'articles. Il y en a au niveau de la science, au niveau de la métaphysique, au milieu de l'exopolitique, il me semble, et à d'autres niveaux encore. Alors, donc, en physique, en physique quantique, en physique subquantique. Donc, il y a des papiers sur les sciences avec introduction aux documents scientifiques du 16 février 2011. Le papier 1, Explorer l'UNUM, les éléments constitutifs du multivers, février 2011. 1, ENS, extension Neurosensing, une nouvelle forme avancée de visualisation à distance. Ah ! C'est-à-dire que c'est un remote view 2.0. Deux, l'univers idiomatériel. Trois, les sept niveaux de manifestation. L-O-M-S. Quatre, les sept superdomaines. Quatre, un, les superdomaines de la première cause, prime causale. Quatre, deux, superdomaines de la pensée. Quatre, trois, superdomaines unisoniques. Quatre, quatre, superdomaines logomorphes et syntoniques diffusifs. Quatre, cinq, superdomaines potentiels templaïques slash quantiques. Quatre, six, superdomaines quatre, espace-temps. Cinq, la frontière T. Six, les régions de l'UNUM. Sept, subquantum, vacuum, plenum. Huit, la surutilisation et les records akashiques, les annales akashiques. Neuf, la théorie du Big Bang revisité. Papier des scientifiques slash deux, enfin pas slash, hashtag deux. Formes de vie connues dans la voie lactée et au-delà du 25 février 2011. Avec un, les formes de vie idiomatériale et la marque à bas. Deux, formes de vie différentes dans quatre espaces-temps. Deux, un, différentes formes de vie au-delà de quatre espaces-temps. Trois, l'indexation des corps planétaires et la réalité du concept d'ascension. Quatre, observateurs et réalité commune. Cinq, espace-temps contre temps-espace. Six, wormhole, trou de verre, pond Einstein-Rosen. Document métaphysique numéro un, premier créateur qui fait son expérience, date du 17 février 2011. En un, du néant à quelque chose. Deux, une hiérarchie de dieux créateurs. Trois, la zone des affluents galactiques et les sept zones planétaires. Puis, études métaphysiques numéro deux, le flux d'énergie dans la vie quotidienne de février 2011. En un, karma et la loi d'attraction. Un, un, karma. Un, point deux, la loi d'attraction. Deux, vampirisme psychique. Trois, chat de Schrödinger et différents calendriers. Vous entendez, Mimine ? Document de métaphysique numéro trois, la fausse idée du processus d'ascension et la nature de la canalisation, des channels, channeling, de février 2011. Un, la fraude d'ascension. Deux, comment fonctionne le channeling, la canalisation. Trois, la nanoseconde et l'importance de rester ancré dans nos corps. Quatre, la vraie ascension. Cinq, le matériel de Ra, la loi de l'un. Six, quelques mots finaux. Les papiers métaphysiques numéro quatre, il y a eu une lumière au bout du tunnel. Que se passe-t-il après la mort du corps de mars 2011 ? Et c'est ce qu'on est en train de lire sur une autre série de vidéos. Avec en un, le résumé. En deux, la thérapie de régression dans les temps modernes. Un bref historique. Trois, la version positive de l'au-delà. Trois, point un, les trois niveaux de groupement d'âmes. Trois, point deux, revenir à une nouvelle incarnation. Trois, point trois, le conseil des anciens. Trois, trois, un, l'apparence et la composition du conseil. Trois, trois, deux, la présence. Trois, quatre, confidentialité dans un environnement télépathique. Trois, cinq, centre d'apprentissage entre les vies. Trois, cinq, un, la bibliothèque des livres de la vie. Trois, six, pépinière spatio-temporelle et naissance des âmes. Trois, sept, le sens de la vie. Trois, huit, quelques citations choisies additionnelles des sujets du docteur Newton. Qui est la personne qui s'occupe donc des hypnoses au début du chapitre. Quatre, la version négative de l'au-delà. Quatre, point un, la théorie des Wingmakers. Quatre, deux, la matrice de la lune. Quatre, trois, Elrond Board et les stations d'implants d'après-vie. Quatre, quatre, Robert Morning Sky et les Terra Papers, les papiers de la Terre. Cinq, conclusion. Cinq, point un, le docteur Michael Newton aura visité. Cinq, deux, la théorie des Wingmakers, revisité. Cinq, trois, David Icke et la matrice de la lune, revisité. Cinq, quatre, Elrond Board et Robert Morning Sky. Cinq, cinq, la section Edgar Cayce, revisité. Puis, exopolitique papier un, six différents types de civilisation. Ça date de mars 2011 avec en un, résumé. Deux, pourquoi différents types de civilisation ? Les papiers de la Genèse, numéro un, le génie génétique et la manipulation, les origines humaines et la bibliothèque vivante de mars 2011. En un, résumé. En deux, pense permis. La vie dans l'univers est semée par les dieux créateurs. Trois, la création du système solaire. Trois, un, une visite violente de Sirius. Quatre, les dieux premiers créateurs. Cinq, les guerres galactiques, notre ascendance humaine et notre génie génétique. Cinq, un, la preuve des géants sur Terre. Cinq, deux, la guerre des végans contre les lirans. Cinq, trois, les guerres draconiennes et d'Orion. Cinq, quatre, les pléiadiens, immigrants d'un univers précoce. Cinq, cinq, le piégeage végétalien. Cinq, six, l'histoire continue de la bibliothèque vivante et du génie génétique majeur sur Terre. Six, les arts extraterrestres, je pense. Eti, ah oui, 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 les histoires sont dans les rochers. J'étais trop griffe, donc. Sept, les réticulaires états, les états réticulis, alias les grilles. Document de manipulation génétique. Hashtag un, le génie génétique et la manipulation. Les néphilines, les anges déchus d'avril 2011. Avec en un, la version de Sitchin. En deux, l'ensemencement. Ça me, ça me, ça me, ça va. Du syriant Anunnaki. Trois, une catastrophe après l'autre. Quatre, au jour d'autrefois, au jour d'or. Cinq, les colons dérangeants. Six, la guerre. Il y a 300 000 ans. Les documents de la manipulation génétique numéro 2. Le génie génétique et la manipulation. Genèse, ou les gènes disease. D'avril 2011. Avec en un, expérimenter avec la génétique. En deux, Yod-Heh-Vo-Heh, le dieu schizophrène. En trois, les Anunnaki ont-ils vraiment fait exploser notre évolution en manipulant notre ADN ? En quatre, les premiers humains deviennent mineurs. Cinq, Adapa. Une mise à niveau génétique. Six, le choix de Marduk. Sept, la naissance de Noé. Huit, le grand déluge. Document de manipulation génétique numéro 3. Génie génétique et manipulation. Après le déluge d'avril 2011. En un, dans la foulée, construire une nouvelle terre. Deux, de l'or. Nous avons besoin de plus d'or. En trois, la grande pyramide d'Egypte et les bâtisseurs du sphinx. Quatre, Marduk deviendra et amènera. Cinq, le meurtre d'Osiris. C'est la bataille entre Horus et Sète. Six, la guerre d'Inana. Ishtar contre le clan des serpents. Sept, le roi Anou décide de donner la terre à l'humanité. Ah bon ? En huit, éduquer l'humanité. En un flatour de Babel. En dix, Mardukra est en train de réécrire l'histoire. En onze, Inana règne dans la région de l'Hendous et Uruk à Soumer. En douze, Gilgamesh est l'élixir de l'immortalité. Treize, Marduk offrant l'immortalité des pharaons. Quatorze, Sargon, le roi guerrier acadien. Quinze, les armées d'Inana vont de l'avant. Seize, la Lille visée par Galzou dans l'état de rêve. Dix-sept, les Anunnaki larguent des bombes nucléaires sur le port spatial du Sinaï avant de quitter la terre pour Marduk, qui est aussi le nom d'une planète. Puis, les documents de la manipulation génétique. Quatre, Abraham, Moïse et le peuple élu. Juin 2011. Un, à la suite des retombées nucléaires. Les vents mauvais, hein ? Les vents mauvais. En deux, l'Enlil, Marx et Bovin, le peuple élu de Yod-He-Vo-He. Trois, la hache a été faite d'or. Quatre, l'échelle de Jacob et Jacob devenant Israël en Égypte. Cinq, les Enlilites contre les Enkilites d'Égypte et de Babylone. Six, Yod-He-Vo-He, le meurtrier de masse brutale et son Hachetman, Moses. Et son homme à tout faire, peut-être, Moïse. Sept, les dix commandements et un dieu à sauf et le sang. Les documents de la manipulation génétique. Cinq, avec la discussion sur les documents à l'Unaki. La date d'avril 2011, avec en un résumé. Deux, l'exactitude des tablettes d'argile cunéiforme cimérienne. Trois, docteur Michael Heiser, le principal concepteur de Cichyne. Quatre, qu'en est-il de l'Atlantide et de la Lémurie ? Cinq, les conclusions de Mars. Six, la pression de fréquence. Six, point un, reptiliens et géants. Six, deux, coincés à l'intérieur d'une station de radio. Sept, or et de longévité. Ah, on va parler des ormousses. Huit, rencontres du docteur A.R. Borden avec le Sahami et la formation du lien The Link. Réunion annuelle avec des groupes extraterrestres. Des ZITI en groupe. Neuf, GPLC et la règle des 3%. Donc, GPLC, c'est l'organisme du docteur A.R. Borden. C'est les physiciens rogues, voyous, autonomes. Présents et futurs, c'est EFS, PFC, document numéro 1, l'enjeu Marduk et l'équipe au sol Anunnaki sur Terre de mai 2011. Avec en 1 résumé, 2, les Anunnaki et leurs hybrides humains, l'élite mondiale. En 3, les projets de divulgation d'ITI et leurs deux principaux avocats. 4, l'exode de la Terre Anunnaki. 5, l'annonce du nouveau roi. 6, Marduk revient sur Terre. 7, le conseil de Marduk. 8, du 12, le cortéoum. 8, les Anunnaki à la Terre. À quoi ils ressemblent et où se trouvent-ils ? 9, les défis de Marduk. 10, Suprième David Rockefeller et l'ordre de la tuile. 10 points, Suprième Rockefeller en revue. 10, 2, la société thuléenne. Le thulé, hein. Bon, l'accomplissement de la prophétie et la porte des dieux. Puis, les documents PFC numéro 2, l'affaire remarquable de Michael Lee Hill, qui est donc cet humain à l'ADN remarquable, un musicien connu qui a fait des observations d'OVNI au-dessus du lac Érier. Officiel. Avec en 1, le résumé. En 2, les deux expériences comparables, deux troubles sanguins comparables. Oui, il a fait une rencontre avec un autre gaillard qui est vite très loin, qui lui aussi a fait des observations. Et ils ont les mêmes anomalies génétiques rarissimes. 2, 2, l'affaire Terrell-Coppeland. 2, 2, les comparaisons de Michael Hill au sujet du lac Érier et de Bluetest, des tests sanguins. 3, rencontres face à face avec Marduk. 4, Burns de UFO Magazine et les chasseurs d'OVNI. Mais combien sont Tom dans cette île vraiment ? 5, quelles informations supplémentaires de Michael Lee Hill sur le sujet Anunnaki ? Il a un bon contact, lui, avec eux. 5, point 1, la lettre des Wingmakers et des Anunnaki, ou aux Anunnaki. 6, la connexion Eric Clapton. 7, rencontre de Michael avec un musicien connu prétendant être de premier ordre et en lien avec les Arcturiens. 8, après-pensée et conclusion. Puis, les documents 3 de PFC, les révélations sur l'histoire des Wingmakers, du groupe du Labyrinthe et du Sahalme. Ça date de mai 2011 avec un résumé. 2, comment la saga des Wingmakers a commencé ? 2, point 1, qu'est-ce que le mythe et qu'est-ce qui est vrai ? Voici la clé. 2, 2, comment le site Wingmakers a été trouvé ? 2, point 3, le docteur Anderson, transfuge du groupe ACIO, slash du Labyrinthe, parle. Si c'est celui auquel je pense, c'est un spécialiste du voyage temporel. Là, il faut vraiment s'accrocher. Donc, 2, 4, les origines de la course des Wingmakers. 2, 5, Mark Hempel, la main du milieu. 3, le mystérieux James entre en scène. 4, qui a pris le contrôle du site Wingmakers ? Le James des Wingmakers. 5, modifications apportées au site original des Wingmakers. 6, Saalm, Assemblée Suprême Anunnaki de l'Ordre Marduk. 6, point 1, les conversations secrètes de Saalm ont des fuites. 7, noir et blanc, ou juste différentes nuances de gris. PFC paper numéro 4, l'animus, l'intelligence artificielle et la technologie du Blank Slate de juin 2011. Blank Slate, tableau blanc, tableau noir, je ne sais pas. Avec en 1, le groupe du Labyrinthe, la CIO et la NSA revisited, revu. Ça, ça va être bon. En 2, 15, l'homme derrière le micro. 2, 1, un manteau de secret, deux armes de défense différentes et les ordres du jour cachés. 3, intelligence accélérée. 4, le corteum, à quoi ont-ils l'air de ressembler ? 4, point 1, les crânes allongés contre les crânes et les liaisons crâniennes. 5, 7 superdomaines, 7 superunivers et les 7 zones tributaires. 6, les wingmakers comme la course centrale, comme civilisation centrale, enfin génome. 7, prophéties, 8, animus, à la recherche du porteur de l'âme. 8, 1, l'origine de l'animus. 8, 2, déconnecté de la source. 9, temps vertical, technologie d'ardoise vierge. Ah, c'était ça le Blank Slate. Et procédure de restructuration de la mémoire. 9, 1, temps horizontal et vertical. 9, 2, procédure de restructuration de la mémoire, MRP. 9, 3, utilisez BST contre l'animus. 10, Achayadadine, l'alliance des Gargiens et The Beast. Tu vois peut-être une intelligence artificielle, je crois. 10, 1, les fabricants d'ailes, les wingmakers et d'autres choses. Puis les documents 5 de la PFC, de la FPC. Les changements actuels et futurs de la Terre et la véritable cause. En 1, le résumé. En 2, quand la Terre a failli mourir, il y a environ 11 500 ans. En 3, la planète X, Nibiru, les effets de l'arrivée. En 3, 1, une description détaillée de ce à quoi Nibiru ressemble. Voilà, comme ça, ça va être vite réglé là. 3, 2, les effets de Nibiru sur la Terre et sur les autres planètes du système solaire. En 4, les monolithes de l'espace. Arthur s'éclaque. A-t-il raison ? 4, 1, 2001. Une odysse de l'espace. 4, 2, des photos révélatrices d'une université de premier plan et une vidéo monolithe enregistrée par un célèbre astronaute de la NASA. Oui, sur Mars, je crois. Ou non, sur Phobos. Une des lunes de Mars. En tout cas. 4, 3, les rapports sur les monolithes de l'espace. 4, 4. Qu'est-ce que les monolithes de l'espace offre planète sont-ils vraiment ? 5, 2, l'année 2011 et la vague de la supernova. Puis, les documents de la PFC. Numéro 6, le retour des dieux. En juin 2011, avec en 1, la tribulation. En 2, le retour du Seigneur. En 3, la bataille d'Armageddon. En 4, et le Seigneur règnera pendant mille ans. En 5, à nous quitte le trône. Ah oui, c'est ça. Un CDI. À cette époque. 5, 1, les drames politiques sur la planète d'accueil. 5, 2, le nouveau roi et la seconde venue. 6, nous n'avons pas besoin des Anunnaki. Nous n'avons pas besoin de contrôle de la pensée. Puis, les documents PFC numéro 7. Plus sur l'intelligence artificielle, l'augmentation de la longévité. Et la nanotechnologie, le chemin des dieux, de juillet 2011. Avec en 1, le résumé. L'équilibre entre la science et la métaphysique. 1.1, se réveiller. Le géant endormi. 2, les codes de la conscience. 3, comment la nouvelle technologie extraterrestre sera introduite en créant une division de la race humaine. 4, protéger notre biologie. 5, Internet contre l'Internet. 6, bienvenue dans le royaume des machines. L'homme et la machine deviennent 1. 7, la vie artificielle est créée. Elle est appelée Cynthia. 8, village des Stroumpfs. Et en tant que grand Stroumpfs, j'ai mon mot, j'ai mon mot. 9, Wikileaks. Et un tour en arrière à la terre, à l'ère de la technologie Atlante. Je suppose. 10, technologie et longévité. 11, une perspective multidimensionnelle sur la nanotechnologie. Puis, les solutions paper numéro 1. Titré, briser le sort. Avec en 1, l'introduction à la barrière de fréquence. Et à la troisième, quarantaine de densité. 1.1, décollage du bouton radio-liberté de fréquence. 2, activation du code ADN. 3, la mise en quarantaine de la terre et le mauvais usage de l'énergie. En 4, les messages subliminaux dans les films et dans les CD de musique. Et les effets de l'électronique. Comment vaincre la peur et l'anxiété ? En 5. Puis, les solutions paper numéro 2. La terre comme immobilier de juillet 2011. En 1, toute la vie biologique est semée. En 2, la zone de libre volonté. 2.1, libre arbitre contre prédestiné. 3, revisiter l'Égypte ancienne. R de la magie et de la multidimensionnalité. 3.1, la structure de la pyramide. Et ce qu'elle fait ? 4, l'immobilier attrayant, le retour des dieux. 4.1, shapeshifting. 5, le spectre électromagnétique et la conscience réptilienne. 6, le but de l'expérience humaine. 7, les pléiadiens et la complexité du pouvoir. 8, regagner la souveraineté de l'esprit. 8, posséder votre sexualité. 8, la migration vers les réalités virtuelles. 9, l'effondrement du temps. 10, la guerre sur l'immobilier et le facteur humain. 11, ouverture des Stargate. 10, les portes des étoiles pour laisser passer le Saint-Ami. 12, douleurs et sexe et dépendance à la pornographie. 13, numéros et maîtres du jeu. 14, visionnement à distance au sein de l'armée. Remodieux militaire. 15, comment pouvons-nous contrer l'élite mondiale et les présences hostiles du Ziti ? 15.1, David et Goliath. Solution paper numéro 3, expansion de la bibliothèque vivante, de l'ADN et de l'ascension datée de 2011. En 1, emprunter et revenir à la bibliothèque vivante. Ouais, ramenez vos bouquins là. 2, de l'âge des ténèbres au grand pharma et à la chasse aux sorcières en médecine alternative. De 1, la chasse aux sorcières sur les drogues psychotropes. 3, l'avenir, retour à l'utilisation de la bibliothèque vivante. 4, ADN, qu'est-ce que c'est ? Et comment récupérer ce qui a été pris de nous ? 4, 1, l'humain précoce avait l'ADN à 12 brins correspondant à 12 chakras. 4, 2, comment avons-nous été débranché du multivers et comment le brancher à nouveau ? 4, 3, guérir le long des lignes du temps. C'est lignes temporelles. 4, 4, ADN, triple hélice. 4, 5, les coordonnées de Nibiru sont 0, 6. Et les dieux créateurs originaux ont atterri sur Terre. On va voir au dévou là. 4, 2, le nombre 12 en relation avec la Terre et notre ADN. 4, 7, les familles de la lumière et les bibliothèques vivantes multiples. 4, 8, sexe, ADN et bibliothèques vivantes. 4, 9, les jardiniers. Puis les solutions paper numéro 4, comprendre la multidimensionnalité, datée de août 2011. 1, passer à une réalité multidimensionnelle. 2, messages et accords de masse dans les terres de rêve. 3, guides spirituels. 4, plus sur le temps et comment utiliser par les êtres physiques et non physiques. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau. 4, 1, temps et fréquence, séparation de la Terre en conscience, en principalement deux planètes différentes. Ah bon ? 4, 2, choix et victimes. 5, amnésie. 5, 1, clarification de l'expérience humaine et la dépendance au temps linéaire. 6, les délais et les champs électromagnétiques. 7, multidimensionnalité en résumé. Puis les solutions paper numéro 5, la grande initiation d'août 2011. 1, le mal par rapport à la puissance féminine. 1, 1, en savoir plus sur les maîtres du jeu, le maître des nombres et l'énergie féminine divine. En 2, un court aspect de la métaphysique sur l'astrologie. En 3, les téléchargements géométriques. 3, 1, crop circles et figures géométriques. En 4, quelle est votre réalité personnelle parmi ces termes multiples ? En 5, la loi de là. 5, 1, Jésus et la loi de là. 6, le précessus d'initiation. 6, 1, la chute de l'état de grâce. 6, 2, c'est le vent dans l'automne. 6, 3, tout est sur les nombres. 7, service à autrui, slash service à soi. 8, la nouvelle terre. 8, 1, la scission dans la conscience. 8, 2, la technologie dans le nouveau monde. 8, 3, smart city, ville intelligente. Les lieux sûrs à être, la carte radiesthésique. 8, 4, la fusion des réalités probables. 8, 5, 2015-2024, la formation d'une nouvelle société. 9, comment émettre une bonne énergie. 10, les vertus des six cœurs. 9, puis les solutions pépères numéro 6, le cercle complet. 10, l'avenir et la fin de l'univers de septembre 2011. 11, la qualité de l'amour et de la lumière. 11, le vieux karma atlantéen revisite. 12, les black angels de God, les anges noirs de Dieu. 13, la croisière jusqu'à la fin du temps. 14, le cycle de l'univers. C'est la suite de quoi nous aurons terminé. le premier niveau d'apprentissage. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à l'éloncer des parents. Dans tout cas, certains des futurs plaisirs auxquels je pense qu'on va avoir droit si vous continuez à suivre cette chaîne et à apprécier mon matériel. En tout cas, celui de Westpen. Bien, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un beau courage et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada